Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et aujourd'hui on va faire la rétrospective toujours de Harry Potter et on va parler de l'ordre du phénix et je vais vous dire ce que j'ai pensé du film et je vais vous faire ma critique. Alors déjà, les 10-15 premières minutes du début étaient pas mal parce que le film est assez sombre. On arrive, on voit Harry Potter sur une balançoire et on voit un paysage assez sombre et on voit comme d'habitude qu'il s'embrouille avec son demi-frère et à la fin, son demi-frère se fait attaquer par des... je sais pas comment on appelle ça, on va dire des prisonniers d'Azkaban c'est des sortes d'ombre un peu à la Seigneur des Anneaux, donc il les attaque et Harry Potter arrive à les chasser et donc après il se retrouve à Poudlard avec toute l'équipe, Hermione Granger et Ron Weasley et en fait le père de... comment il s'appelle ? de Weasley, il me semble qu'il se fait kidnapper ou arrêter parce qu'en fait Voldemort, il a lâché son serpent, c'est un serpent un peu bizarre, soit il tue des sorciers ou il tue des sorciers, voilà parce qu'il me semble que le père de Weasley dans cette histoire se fait kidnapper donc on va dire que ça c'est le moment intéressant de l'histoire moi je retiens les 10-15 minutes, sachant que moi à l'époque j'avais le choix entre Harry Potter, l'Ordre du Phénix et Transformers mais vu que Transformers j'avais vu chez moi, je savais pas quoi faire on me dit bon bah voilà Harry Potter je l'ai pas vu donc je vais aller le voir surtout qu'il y avait une grosse promo autour du film en disant voilà on voyait Voldemort sur les affiches où il lost everything, en gros tu vas tout perdre donc on s'est dit wow putain ça m'envoyait du lourd en plus on voyait les équipes Harry et Hermione et Weasley et d'autres sorciers il y a deux personnages très intéressants de l'histoire il y a une femme qu'on voit dans La Coupe de Feu, une asiatique, j'ai pas retenu son nom et en fait il parle et les gens disent ouais mais toi t'es Harry Potter, t'as fait ça et tout et il a dit écoutez, et ça c'est le truc que j'ai pas aimé de l'histoire il a dit ouais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à m'en sortir mais c'était pas évident parce que j'ai failli mourir plusieurs fois et voilà je suis pas une légende et en gros ensemble on peut réussir je trouvais que c'était de la fausse modestie moi j'aurais plus aimé qu'il assume en fait qu'il dise ouais bah j'ai réussi à faire tout ça ça veut dire que si je peux y arriver vous aussi vous pouvez le faire et ensemble on peut faire quelque chose alors que là il assume pas, il dit bah ouais bah en gros ouais j'ai fait tout ça mais en fait je suis un lâche et j'ai peur de tout et je suis incapable d'en faire plus et j'ai trouvé ça extrêmement débile en fait c'est comme si par exemple vous voyez Captain America dans les Avengers il disait bah ouais mais moi j'ai combattu contre l'Hydra mais j'ai eu de la chance, j'ai réussi à m'en sortir contre Crâne Rouge je sais pas moi, j'ai battu Loki mais franchement j'étais en galère alors vraiment faut arrêter de déconner soit t'assumes qui tu es et t'affrontes ton destin soit tu rentres chez toi ou t'arrêtes de nous faire perdre notre temps et je trouve qu'à ce moment là Harry Potter il est chiant en fait et c'est dommage parce que le début je trouvais qu'il était assez intéressant du côté où le personnage était plus sombre donc je me suis dit bon wow c'est sombre quand même Harry Potter et je me suis dit ça a été intéressant parce que peut-être qu'il sera mieux écrit aussi et c'est un peu le problème de l'ordre du phénix c'est à dire qu'on voit Harry Potter mais il est plus sombre il n'est pas forcément mieux écrit donc du coup le personnage a une fausse évolution en fait il a une évolution malgré lui parce qu'il subit l'histoire et donc du coup bah en fait le Harry Potter qu'on a connu du début jusqu'à la fin c'est le même et je trouve que ça c'est un échec pour Harry Potter ou pour n'importe quel film d'ailleurs pour moi un personnage qui comment expliquer ça on le voit pas évoluer du début à la fin ça n'a aucun intérêt autant lire le bouquin ou je sais pas moi manger une pizza ça a autant l'intérêt qu'un personnage qui ne voulait pas dans une histoire c'est un peu le problème de ce Harry Potter ouais Hermione bah voilà comme je vous ai dit c'est Hermione en fait au bout d'un moment en fait on connait son rôle par coeur elle est là elle joue toujours la même chose c'est la gentille essentielle qui va donner un coup de main à Harry même si j'ai aimé il y a un personnage j'ai oublié son nom qui est là depuis tout le début c'est un peu un loser et en fait j'aime bien parce qu'il évolue aussi dans cette histoire et ça m'a bah j'ai trouvé ça cool j'ai trouvé ça en fait c'était très marrant c'est à dire que on sentait que les trois premiers les trois personnages principaux n'évoluent pas que Demulder évolue pour le coup parce qu'en fait on va affronter de Voldemort à la fin pendant dix minutes et c'est surtout ça le film nous a vendu du rêve ouais Demulder Voldemort je sais pas quoi donc à la fin si vous voulez avec Harry mène l'enquête avec Hermione Granger et Ron Weasley par rapport au fait qu'il y a un serpent qui tue comment dire ça bah les sorciers puissants donc du coup Harry il se dit ouais Voldemort il est revenu il va falloir faire gaffe en plus on sent et ça c'est assez réussi dans le film on sent que Voldemort il a créé un changement entre le 4 et le 5 c'est à dire on sent sa puissance que voilà que maintenant que les criminels sont libres et sont un peu rois de faire ce qu'ils veulent et on sent ce vice cet air malsain tout au long du film qui aura pu être très intéressant mais en fait c'est ça le problème c'est que dans Harry Potter surtout dans celui-ci on pose les choses mais on les approfondit pas donc du coup en fait on vous dit ah regardez ce qui se passe et du coup ça évolue pas donc du coup on est là on se dit ah ouais c'est cool mais c'est tout et du coup on reste toujours sur notre fin jusqu'à la fin où en fait à la fin il y a le combat final avec Dumbledore et Voldemort ouais ouais c'est bien c'est intéressant parce qu'en plus Voldemort était le disciple de Dumbledore donc c'est pas trop mal fait c'est pas trop mal fait mais c'est pas épique en fait et en fait quand on regarde le film bah le début était plutôt intéressant ou nous amenait dans un truc assez intéressant après c'est long c'est long c'est interminable vraiment pour arriver là on en est arrivé je pense que tu peux enlever bah vu qu'il savait pas faire grand chose je pense que tu peux enlever 20 minutes c'est trop long c'est vraiment trop trop long et franchement ça serait pas plein de voir moins d'histoires pour le coup parce qu'au bout d'un moment l'histoire elle servait plus à rien parce qu'on a compris qu'en gros bah comment expliquer ça bah que Voldemort et son équipe sont revenus et que Harry et Ron Weasley et Herman Conjure ne suffiront pas donc recruter des sorciers pour enfin faire une équipe pour pouvoir se défendre et être plus puissant voilà on a ça et pourquoi on accélère pas dans le film on rend pas le truc plus dynamique plus cool et en fait c'est ça le problème de ce film il est sombre il est lourd en fait il rebondit jamais et il est chiant en fait on est là en fait on regarde on regarde on se dit il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose et après on finit comme ça comme ça jusqu'au combat de Voldemort on commence à se réveiller un petit peu et après voilà on se rendort donc vraiment pour moi c'est le pire c'est vraiment le pire Harry Potter parce qu'autant le 3 était pas très intéressant mais c'était mieux écrit et il y avait une meilleure mise en scène que dans celui-ci le 4 il est pas ouf mais il se passe des choses l'histoire elle évolue le personnage évolue même si c'est pas ouf il y a une évolution et l'histoire évolue et alors dans celui-ci je vous jure regardez-le vous prenez les personnages du début jusqu'à la fin il n'y a personne qui a évolué à part peut-être je trouve je dirais Dumbledore et Voldemort dans leur dans leur relation en disant t'es mon t'es mon disciple et Voldemort il dit en gros moi je serais plus puissant que toi et j'ai beaucoup aimé le côté de Dumbledore où c'est un peu une sorte de Gandalf d'Harry Potter il est là en mode en fait on voit aussi sa puissance parce que c'est pas qu'on voyait pas sa puissance avant mais là en mode il est là Voldemort il dit ok toi tu commences à faire beau je veux te montrer c'est qui le patron et j'ai kiffé cette scène vraiment je trouve que c'est la meilleure scène du film en fait c'est dommage qu'on attend un peu plus de 2h pour voir ça un peu moins de 2h mais à peu près 2h donc c'est très très long vraiment il y a un personnage qui est intéressant aussi c'est une petite fille blonde que j'ai trouvé très intéressante et j'aime beaucoup la relation qu'elle a avec Harry Potter c'est très j'arrive pas à expliquer mais la relation est vraiment très intéressante puis on voit la soeur de comme il s'appelle de notre ami Weasley j'ai oublié son nom Jenny et non non franchement il y a plein de personnages qui évoluent qui sont intéressants le personnage asiatique je connais pas son nom mais j'ai aimé son évolution entre le 4 et le 5 et après franchement sincèrement j'ai pas grand chose à dire du film quand je suis sorti j'ai dit tout ça pour ça franchement j'en peux rendre des Transformers et pour moi en tout cas à partir de ce moment là pour moi c'est le pire de la saga vraiment je vais vous le dire les autres je ferai une critique du Harry Potter le prince du sang mêlé et les reliques de la mort partie 1 partie 2 je ferai un constat de cette saga mais en tout cas le 5 c'est vraiment pour moi le pire de la saga et j'ai l'impression après vous pouvez laisser vos commentaires et me dire ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que je suis pas seul à penser ça pour le coup donc voilà je suis assez voilà ma critique sur le film donc si voilà en tant que fan ou pas fan vous avez des commentaires en disant bah non moi c'est mon préféré bah j'aimais plus ça je trouve que t'as manqué ça dans le film ou quoi que ce soit ce n'est qu'un avis ce n'est qu'une critique je vois que c'est fait dans le respect et dans la courtoisie moi je suis prêt à écouter tout le monde voilà moi je suis un grand fan de Spider-Man ceux qui n'aiment pas je comprends je sais pas moi il y a des grands fans d'Harry Potter je le suis moins donc je pense que l'effet enfin le respect est de même et voilà comme il y a des gens c'est des grands fans de Fast and Furious par moi et par exemple j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux pardon comme il y en a d'autres qui n'aiment pas j'aime beaucoup Star Wars même si j'aime pas tout donc je peux comprendre que d'autres n'aiment pas en tout cas c'est la fin de ma critique et j'espère que voilà n'oubliez pas de commenter de vous abonner et de liker ma vidéo et à la prochaine j'espère allez ciao